Juste un petit mot quand même. Je vous en prie. Rico a été formé par la Fondation. Il a développé son activité depuis et est resté en lien avec la Fondation. Il n'est pas question qu'il change de métier, comme tous les jeunes doctorants, étudiants et jeunes chercheurs que nous avons soutenus. Comme vous le savez, depuis sa création, la Fondation Médéric Alzheimer a toujours soutenu les jeunes chercheurs, les équipes de recherche et les porteurs de projets innovants. Mais en fait, il nous est apparu il y a quelques années que ça n'était pas suffisant pour relever ce défi du vieillissement dont vous avez très bien dit à quel point il était une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, on a entrepris en 2014, sous l'impulsion de notre président, monsieur Anglaise Doria, qui a toujours considéré l'importance d'une alliance entre les sciences humaines, sociales et l'innovation pour faire avancer la cause Alzheimer. Donc, nous avons entrepris notre longue marche et on a fait ce pari un peu fou de penser qu'il était possible de fédérer au sein d'une même communauté, d'une même tribu, des chercheurs académiques, des professionnels engagés dans les recherches appliquées et des acteurs de terrain avec une volonté ferme de transformer leurs expérimentations en actions durables, reconnues et reproductibles et disséminables, qui est un terme qui est revenu largement dans les ateliers. En trois ans, on a fait la preuve qu'il y avait plus qu'une volonté, je dirais un désir de tout un chacun d'amplifier nos efforts pour atteindre un but, un seul qui est mieux vivre ensemble la maladie d'Alzheimer. Nous avons d'ailleurs mesuré, en voyant la vidéo d'hier avec le travail remarquable qui a été fait par Jean-Luc Noël et Fabrice Yves, la volonté des personnes malades elles-mêmes. Et si vous n'en aviez pas été totalement convaincu hier ou parce que vous étiez absent, vous vous souviendrez toute votre vie de ce que Elga Rora nous a dit ce matin avec fougue et détermination, savoir cette volonté des personnes malades elles-mêmes, accompagnées de leurs aidants, parfois, souvent, d'être associées à la réflexion sur les besoins et que ces besoins soient traduits dans la recherche. Elles ont envie d'être des partenaires, a-t-elle dit, et ce terme est fondamental. Mais il nous est apparu, au cours de ces trois années, que, bon, avec des bémols, dirait Fabrice, que j'entends parler sans qu'il ait besoin de le dire, si on peut encore imaginer que pendant les trois ans, on a créé ce réseau avec des rencontres régulières au Collège des Bernardins, des thématiques de recherche, de définir des modalités nouvelles de travail et d'identifier, Marie-Christine Géline Arjon, employée interne que j'ai beaucoup aimé, elle a dit d'identifier des challenges méthodologiques. En revanche, il faut bien reconnaître qu'il est toujours difficile de sortir des schémas théoriques, de percer cette espèce de plafond, de verre des habitudes et aussi parfois de passer de la réflexion à l'action. Mais de plus, on ne peut pas faire vivre un réseau aussi exaltant et soit-il et composé de personnes tout plus talentueuses les unes que les autres. On ne peut pas faire vivre ce réseau uniquement de pain et d'eau fraîche et sortir des santé battues, nouées de nouvelles alliances entre tous ceux qui oeuvrent pour la cause Alzheimer. ça implique des signes forts permettant de renforcer, de consolider, de développer cette communauté de recherche et d'innovation sociale. C'est pourquoi il nous a semblé que nous ne pouvions pas accomplir ce chemin tout seuls et que pour cette longue marche, il fallait que l'on puisse rassembler les opérateurs qui, eux aussi, opéraient depuis de nombreuses années, parfois depuis plus longtemps que nous, en faveur d'une recherche au service de l'innovation sociale. Ils sont tous ici présents et nous en profitons pour les remercier au nom de la Fondation, de leur confiance et de leur implication, car cette implication a été déterminante et nous a renforcés dans notre conviction et notre intuition que le temps était venu de créer cette communauté qui partage des valeurs et des convictions. Comme l'a rappelé Bruno Anglaise-Dauriac en introduction, il s'agit bien, pendant ces deux jours, d'enclencher une dynamique, pas de faire un xième colloque, aussi intéressant soit-il. Le but de ces assises est bien de mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de projets de recherche. C'est pourquoi, et Federico l'a rappelé en faisant une conclusion avant la conclusion, on a souhaité faire remonter des idées et des suggestions du terrain et pour ceux qui étaient là hier, mais de toute façon, on publiera dans les jours à venir un petit document qui fera une synthèse de ces contributions. On a souhaité faire remonter les réflexions, sentir le pouls du terrain par cette consultation sur Internet qui était anonyme. Et aussi, dans ce même mouvement citoyen, pour reprendre un peu les termes qu'employait tout à l'heure Emmanuel Hirsch, au sein de ces ateliers, non pas de nouveau faire un petit peu du café du commerce amélioré, mais au contraire, être très pragmatique et dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. On ne pourra pas tout faire. On prend déjà huit sujets, c'est énorme. Quels sont les programmes prioritaires sur lesquels on peut se lancer ? Et vous avez pu voir ce matin, grâce au talent des rapporteurs qui ont une capacité de synthèse qui nous a tous estomaqués, ils ont été capables de dégager la substantifique moelle, ce qui était doublement intéressant parce que ça a permis de voir ce qu'il y avait de commun entre chacune des thématiques et également ce qui était spécifique. Alors, pour en revenir rapidement, on ne va évidemment pas faire une synthèse de ces deux journées, mais je voudrais revenir juste sur quelques obstacles. Il faut finir sur une note d'espoir, mais il faut aussi finir sur ce qu'on a identifié comme les freins actuels et sur un certain nombre de critères ou de critères d'excellence sur lesquels on voudrait insister. Quatre grands types d'obstacles, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les détailler chacun, je vais juste les lister. Le premier, c'est qu'on a une difficulté pour bâtir une vision stratégique, prospective, commune, pour l'ensemble de la recherche sur le sujet qui nous occupe. Et donc, difficulté à bâtir une vision stratégique, prospective, commune, c'est ce qu'on a fait entamer au cours des travaux du réseau les années passées, c'est ce qu'on a essayé de poursuivre au cours de ces deux jours. Vous avez vu au travers des restitutions des ateliers que cette vision stratégique se mûrit, il reste à l'inscrire dans un temps, il reste à l'inscrire dans des projets précis, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire comme traduction d'ici à la publication du livre blanc. Deuxièmement, et beaucoup d'intervenants y sont revenus, en particulier Jean-Luc Novella ce matin, le manque, en tout cas, le manque d'outils reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique et professionnelle pour évaluer l'impact des actions et des expérimentations. Je pense que tout le monde fait à peu près ce constat et là, on a à la fois un obstacle et un chantier sur lequel il ne faut que très rapidement on travaille, parce que sans quoi on va continuer, on pourra refaire dans cinq ans ou dans dix ans des assises avec le même constat. Il faut absolument que cet obstacle-là, on le surmonte. Troisième obstacle, évidemment, c'est la difficulté à mettre en œuvre des recherches qui permettent à différents types d'acteurs et de chercheurs de travailler ensemble. Pour nous, l'interdisciplinarité est certes quelque chose qu'on veut promouvoir, le travail entre des chercheurs académiques et des chercheurs de terrain est quelque chose qu'on veut promouvoir, mais il ne suffit pas de le décréter ou de le souhaiter, il y a des conditions à créer pour que ça s'organise et pour l'instant, ces conditions ne nous semblent pas toujours totalement réunies. Et puis, c'est une chose dont on a beaucoup parlé dans les réunions du comité de pilotage et dont on pourra probablement parler dans quelques instants, c'est la complexité des facteurs à réunir pour passer de l'expérimentation à la duplication ou à l'essai-mage ou à la généralisation. Quelqu'un a rappelé, je crois que c'est Olivier Guérin, ce matin, qu'on n'en est plus autant de l'expérimentation, mais du déploiement. On constate quand même que le passage est parfois difficile et que trouver, en particulier du fait de ce qu'Agnès Gramin a rappelé, de financement ou de structuration de financement qui n'encourage pas toujours cette économie et cette manière d'innover pour les gens qui l'amènent, fait que là, on a quand même un souci important. Et ces obstacles, je pense qu'on n'a pas intérêt à les nier ou à les relativiser, on les a bien identifiés, et pour nous, un des résultats de ces journées, c'est aussi de les avoir clarifiés. Ensuite, pour les lever, il faudra que les recherches, dont on espère qu'elles seront financées sur ces programmes et sur cette ambition et sur cet objectif, permettent de lever évidemment ces obstacles et répondent aussi à un certain nombre d'exigences. Quand on parle de la recherche et de l'innovation sociale, si on organise des assises, c'est parce qu'on a aussi une visée, une ambition et en termes, notre ambition sur les types de recherches qu'il faudrait conduire est assez haute. Pour nous, ce sont des recherches qui doivent être pluridisciplinaires pour être décloisonnées, c'est lié à la complexité même de notre objet de recherche. Il faut qu'on arrive à impliquer, je vais les appeler des chercheurs professionnels de terrain, avec des tirets entre tous les mots, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à dire les professionnels de terrain et les chercheurs. Il faut qu'on dise, si vous voulez, des chercheurs académiques et des professionnels qui conduisent des recherches actions ou des recherches appliquées. Donc, il faut qu'on implique ces chercheurs professionnels de terrain pour garantir que la recherche soit porteuse d'innovation sociale. Il faudra aussi que ces études, elles prennent en compte en amont la faisabilité économique des actions menées, probablement en associant des opérateurs financiers publics et privés, et puis d'inscrire ces expérimentations dans des réseaux professionnels qui en assurent la dissémination. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. On a souhaité qu'au cours de cette dernière session, on puisse réunir l'ensemble des institutions du comité de pilotage de ces assises. Donc, j'invite à nous rejoindre. Anne Saint-Laurent de la GERCARCO, Jean-Luc Noël, président du comité d'experts du programme Grand âge de la Fondation de France, Dominique Letourneau, président du directoire de la Fondation de l'Avenir, Brigitte Huon, vice-présidente déléguée de l'association France Alzheimer, Geneviève Guédan, si elle est arrivée, directrice de la CNSA, Anne-Lise Bolluen, chargée de mission en partenariat et recherche à la Direction nationale de l'action sociale de la CNAV, et Philippe Amouillel, dont on me dit qu'il est arrivé, pour la Fondation Plan Alzheimer. Bonne heure.